Nous prévoyons pour cette année une croissance de zéro dans l'Union Européenne en général et de moins 0,3% dans la zone euro. Même si cela cache le fait que les développements trimestriels sont susceptibles d'évoluer plus dynamiquement sur l'année, notamment à partir du deuxième trimestre et avec un renforcement à partir des troisièmes et quatrièmes trimestres et plus tard. A propos des autres niveaux, le taux de chômage dans l'UE s'est élevé à 10,5% cette année et à 11,4% dans la zone euro.